Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La semaine dernière, on a été appelé à trois reprises et puis on est parti une fois en intervention. Avec Jerry, c'était sa dernière mission. Jerry est atteint d'un carcinome rénal depuis bientôt dix mois et puis il a eu la chance de pouvoir suivre un traitement de chimiothérapie qui a très très bien fonctionné. Et en réalité, maintenant, on a dû arrêter cette chimiothérapie parce qu'il ne la supportait plus. Ça c'est joli ! Ouais ! Super ! Joli Lulu ! Je connais mon chien parfaitement et puis voilà typiquement le dernier entraînement qu'on a fait, j'ai bien vu que sa tête, elle était encore vraiment là. Il avait encore vraiment envie d'accéder à la victime. Ah ouais ! Joli Lulu ! Mais il n'était plus assez fort pour gratter le mur de neige qu'il y avait devant lui. Donc il a gratté un moment, il a essayé avec ses dents d'arracher la neige et puis ensuite il s'est retourné et puis il m'a appelé à l'aide. Super ! Ah ouais ! Attends, je t'enlève ce truc. Oui, c'est bien ! Super Lulu ! Ça c'est bien ! Joli 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 ! Tip top ! C'est bien ! C'est joli comme tu as fait ça ! Super ! Super ! Super ! Maintenant, il est devenu faible, il est devenu bien moins fort qu'avant, plus assez fort pour rester opérationnel. Et je pense qu'il mérite aussi une belle retraite malgré sa maladie. C'est parti ! 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 Je l'ai abandonné, je ne l'ai jamais vu s'arrêter de travailler. Il adorait ça ! C'était vraiment sa vie tout simplement. Après ça, ce n'est pas dû à ma personne, c'est ce chien-là qui était à mes yeux vraiment fait pour ça. On ne s'attache pas à un chien parce qu'il travaille bien. Ça, pour moi, ce n'est pas concevable. Bien sûr que c'est un plus, mais on s'attache à un chien parce qu'on l'aime, parce qu'on fait équipe avec, parce qu'on partage 24 heures sur 24 avec cet animal, avec cet ami. Et sinon, du coup, avec petit Lulu, c'est... Aurel, c'est plus une relation du départ avec Djiri, parce qu'on est vraiment allés chercher nos premiers border-colis ensemble. Voilà. Oui, c'est bon, Lulu. C'est bon. Même là, elle l'ouvre. On lui a lancé des bouts de la neige, c'est fini. Et puis ensuite, ça s'est transformé un petit peu en une relation de famille finalement, parce que nos chiens ont eu des petits ensemble. Et puis, on a des chiens très, très proches. Tom, c'est bon. C'était vraiment le hasard qui a fait que j'ai commencé à travailler avec les chiens. J'habitais à l'époque à Berlin pour faire mes études et on m'a distribué un flyer sur les chiens de sauvetage dans la rue. Et quand j'ai lu ce qui était écrit sur le flyer, je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire dans ma vie, voilà. Ma première chienne, vraiment à moi, elle s'appelait Elissa et puis c'était une dalmatienne avec des petites taches marrantes. Prends ta boule, on y va ! Quand je suis rentrée de Berlin, j'ai tout de suite contacté Red Dog, c'est-à-dire la société suisse pour les chiens de catastrophe ou les chiens de recherche de personnes disparues également. Et puis à ce moment-là, j'ai eu la possibilité d'intégrer le groupement de Genève et puis de commencer à entraîner ma chienne alors que j'avais à l'époque ni permis de conduire, ni métier. Enfin, j'étais vraiment sortie des études et je voulais faire ça, voilà. C'est un petit décombre, c'est une place de protection civile, tu vois. Malheureusement en Suisse, c'est pas possible d'en faire son métier. Mais par contre, c'était clair pour moi que je voulais en faire mon hobby ou, voilà, le travail que je fais actuellement avec eux, quoi. Ouah ! Oui. Ah mais alors c'est le traumatisme aujourd'hui pour Bi. Ouais, aujourd'hui c'est difficile pour elle, hein. Entre une coupure dans les pattes... Pour moi, c'était allier la complicité qu'on peut avoir un animal et l'utilité qu'on peut en donner pour les autres, en fait. T'es reparti faire des baladons encore ou... Alors ces derniers temps, un petit peu moins parce que tu vois, Jerry, il a un peu plus fatigué. Il est fatigué. Alors mes trois chiens s'appellent Jerry, Tom et puis la petite dernière, Aya. Jerry c'est le papa et Aya c'est la fille. Jerry, je pense qu'il a un sale caractère. C'est ça qu'il a de différent en fait. C'est un chien très exclusif. C'est vrai que ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail pour comprendre comment il fonctionne. Supporter sa jalousie, son côté exclusif vraiment. Et puis après, je pense que l'autre chose qu'il a d'exceptionnel, c'est que c'est un travailleur né, c'est un chien qui va tout faire pour me faire plaisir. Jerry, oui, il a un menu spécial. C'est-à-dire que maintenant, il est souvent un petit peu écœuré de la nourriture habituelle qu'il aimait bien avant. Et puis du coup, je lui prépare vraiment ce qu'il veut, ce qu'il aime. Et puis un jour, le poulet, ça passe bien. Le lendemain, ce sera plutôt du lapin. Et puis on fait au jour le jour pour lui, pour qu'il ne perde pas trop de poids. Et puis qu'il ait plaisir tout simplement dans ce qu'il mange. Loulou, tu viens. Viens, Loulou, viens là. Oh, Aya, pousse-toi. Aya, pousse-toi là-bas. Loulou, tiens. Voilà. Et puis, comme ça, on s'assied. Tom, arrête de piquer la gamelle, Daya. Voilà. Tom, c'est un vrai glouton. J'ai commencé à faire du sauvetage avec les chiens. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir postuler au service d'incendie et de secours. Puis là, pour moi, ça a été vraiment une évidence que c'était ce pour quoi j'étais faite, ce que j'avais envie de faire de ma vie, dans ma vie et tout au long de ma vie. J'ai beaucoup travaillé pour rentrer dans les sections d'intervention. Et aujourd'hui, je suis vraiment pleinement heureuse de ce métier. J'ai été la première femme à intégrer le corps des sapeurs-pompiers professionnels à Genève. Ça a été difficile pour moi d'intégrer les sections d'intervention parce que, ben oui, effectivement, j'étais la première. Et puis, je pense que ni eux ni moi n'étaient vraiment prêts à faire le pas. J'étais tellement stressée de bien faire mon travail, de ne pas faire de bêtises et de montrer qu'une femme était capable de le faire, que j'en ai un petit peu oublié l'aspect relationnel avec mes collègues à cette époque. Et c'est vrai que ça a été difficile. J'ai eu quelques mois vraiment difficiles au niveau de l'intégration. Et puis, un jour, ça s'est fait avec le temps. Et puis, aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel, c'est génial. Je fais vraiment partie de l'équipe. C'est vraiment agréable de travailler avec tous mes collègues masculins. J'ai pu amener mes connaissances psychologiques dans notre corps pour former mes collègues à l'approche des chiens dans notre métier. Parce que c'est pas toujours évident de gérer un animal tel qu'un chien dans le métier des sapeurs-pompiers. Et je donne également une formation pour les aspirants-pompiers. On leur explique comment on peut récupérer un chien, capturer un chien, sécuriser un chien sans se mettre en danger. Et puis aussi prodiguer les premiers secours aux chiens. Au revoir. Pour former un chien de sauvetage, le relationnel est extrêmement important entre le conducteur de chien et son chien, et son ami finalement. C'est important que ce soit une vraie relation d'amitié, où chacun respecte l'autre. Pour moi, quand on part en intervention, autant il y a des moments où mon chien a besoin de moi, parce que c'est difficile, parce que c'est à moi de le guider pour lui dire où aller. Autant j'ai plein de souvenirs en tête de mon chien qui m'a sauvé bien des situations de par son côté volontaire et travailleur. Donc vraiment, je pense que quand un chien est bien formé, on peut dire clairement qu'on fait équipe. qui m'a sauvé bien. Tu attends. Tu viens là ? C'est bon ! 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 C'est bon, ça va. C'est bon ça, à peu près. D'accord. J'ai aucun contact visuel ni auditif, il faudrait, je pense, faire venir un deuxième chien pour la confirmation, ouais. J'ai envie de parler de croissants. J'aime vraiment beaucoup travailler en ville, c'est absolument génial. Mais c'est vrai que dès que j'en ai l'occasion, dès que j'ai un moment de congé, je pars. Et ne serait-ce que d'aller au Salève ou dans le Jura, c'est vrai que dès que j'ai congé, je prends mes chiens et puis on s'en va en montagne. Sous-titrage ST' 501 L'amour de la montagne, je l'ai eu petite, en faisant énormément de randonnées, de balades, de ski, avec mes parents. Puis après, je l'ai un petit peu perdue à l'adolescence, comme je me suis aussi moi-même un petit peu égarée, comme beaucoup de jeunes à cette période. Et puis c'est revenu à travers les chiens. Je suis vraiment pleinement heureuse quand je suis en montagne avec eux, qui sont libres et moi aussi. J'aime énormément regarder le changement des saisons. La nature, le fait qu'il n'y ait pas du béton partout, et puis cette grandeur tout simplement, ce silence aussi parfois, je trouve ça magnifique. Mes week-ends, je crois qu'ils ne sont quasi jamais libres. Je suis très régulièrement à l'entraînement. Les entraînements qu'on fait avec les chiens, il y en a, je crois, sincèrement tous les week-ends. Et après, c'est à moi de faire le choix de temps en temps de faire une petite pause. Ça fait aussi du bien de faire une petite pause de temps à autre. Et pour moi et pour les chiens. Mais c'est vrai que le week-end est régulièrement très rempli. On va faire des en avant avec Aya. Vous partez à 50 mètres de distance. Ensuite, vous allez la réceptionner avec le jeu. Quand elle arrive sur le jeu, vous jouez un petit peu avec elle tranquillement. Et puis, au moment où je donne l'ordre Aya, viens, sur le mot viens, vous lâchez le jouet. Et puis, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Ça joue pour vous ? Ça marche. En avant ! Alors, un chien de surface, c'est un chien qui va rechercher des personnes disparues, en plaine, en montagne, principalement. Aya, viens ! Yes ! Ouh, joli ! L'éducation de base, c'est déjà de lui apprendre ce plaisir de courir sur tout terrain, on va dire, relativement ouvert. Et puis, bien sûr et naturellement, ce qui est important, c'est qu'il ait l'envie de retrouver l'humain, la victime, finalement. C'est vraiment quelque chose qui est primordial dans notre travail, qu'il ait un bon contact avec les personnes, les gens, pour que pour lui, ça devienne vraiment facile et agréable de retrouver une victime. Mélanie, c'est une amie que j'ai rencontrée au travers des chiens de sauvetage. On travaille vraiment souvent ensemble, on est dans le même groupe. C'est aussi ma vétérinaire, c'est elle qui suit mes chiens depuis maintenant longtemps. Et c'est vrai aussi que Mélanie a suivi Jerry depuis le début de sa maladie. Donc, elle compte énormément pour moi, déjà simplement pour ça. Je le connais bien et que je le vois régulièrement, que je peux voir qu'effectivement, je pense qu'il est très fatigué et très faible. Maintenant, il a beaucoup maigri ces derniers jours, voire dernières semaines. Son regard est beaucoup moins vif que d'habitude et il s'est un peu éteint. C'est vrai qu'on voit que ça se rapproche. Jerry a tout simplement fait un AVC pendant la nuit. Et puis, pour moi, ça a été évident qu'il fallait s'arrêter là. Ça faisait déjà deux semaines qu'on avait arrêté la chimiothérapie. Et puis, ça a été une descente visible de jour en jour. Donc, je n'ai absolument rien tenté de plus pour pouvoir continuer sa vie, étant donné que j'avais déjà vu qu'il était en train de partir. Je pense qu'avec Jerry, on a eu la chance d'avoir zéro regret, au fait. On a tout fait ensemble, ce qu'on a voulu faire, ou il m'a suivie dans toutes mes envies, plutôt. Et, ouais, zéro regret, c'est ça qui est beau, au fait. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait qu'on avait envie de faire, ou que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que c'était court, mais intense. Et je crois qu'on ne peut pas rêver mieux, au fait. Le fait d'avoir vécu tout ça, toute cette carrière aussi intense, tous ces moments aussi forts avec lui, ça amène vraiment aussi une autre approche du travail de sauvetage. Je pense qu'à ce niveau-là, notre équipe a comblé toutes mes attentes. À l'heure de recommencer avec sa fille, ça apporte vraiment de la sérénité, du calme, de se dire qu'on peut refaire ça avec un autre chien, avec une petite princesse, différemment. Et puis que ça va aussi amener vers de très belles choses, j'en suis convaincue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501